Bon, ce que je vais dire là, c'est un peu énorme, mais quand Lorraine Paytal m'a proposé de monter AA, j'ai eu peur. J'ai dit non. J'ai dit, je ne veux pas faire ça. C'est une pièce épouvantable. C'est une pièce vertigineuse. C'est la tragédie de notre médiocrité. En fait, j'ai fini par comprendre que c'était quand même la tragicomédie de notre médiocrité, ce qui a un peu sauvé la donne pour moi. Ha ha! C'est pas ha ha, c'est ha ha. Ah! Alors, on plonge vraiment dans la fin des années 70 et on dirait que je n'en sors pas. J'ai fait Don Quichotte, j'ai fait l'Odyssée, j'ai fait Cabaret Neige Noire, j'ai fait Paradis perdu, je viens de faire Le Boss est mort. Je suis l'assassin des rêves. Du charme et d'une tristesse et en même temps d'une énergie sauvage, fulgurante, qui fait peur, qui donne froid de l'endos. Je pense que Ha ha, c'est effectivement la tragédie de notre médiocrité et c'est une espèce de jeu de massacre, de descente aux enfers. Surréaliste, délirante, c'est heureusement porté par des jeux de comédiens qui sont extrêmement vivants, mais c'est une pièce impitoyable. Alors, pour moi, moi qui aurais envie d'une espèce de show sur le courage, là tout à coup, je vais plonger dans la mise en scène de notre désarroi, de notre faiblesse. C'est un show extrêmement québécois, encore malheureusement trop moderne. C'est un show qui rit jaune, en tout cas qui, moi, me fait rire jaune, me fait plus pleurer que rire. C'est Ha ha avec un grand H et un petit A. J'ai envie de citer quelque chose qui est dans le texte du charme, mais qui n'est pas une citation du charme, que du charme a mis dans Ha ha. Alors, quelque chose en moi se délecte de ce sacrifice sans fin, dans cette médiocrité sans fond. Et c'est tout ça qui me donne le vertige. Et je dirais que si j'ai trouvé le courage d'accepter de plonger là-dedans, c'est parce qu'il y a quatre formidables acteurs qui ont décidé de plonger avec moi. Marie Cadieux, Sophie Cadieux, Marc Bélan et François Papineau. Alors, c'est quand même, malgré tout, malgré la descente aux enfers, je pense que ça va être une fête. Alors, bonne fête, bon soixantième et puis à novembre prochain.